Quand on me demande pourquoi je ne mange pas de viande et que je n'ai pas envie de donner des arguments logiques et sensés pour qu'au final on me dise un truc du genre « Oh, mais les plantes sont soudanées ! » En général, je me contente de répondre « Pourquoi pas ? » Parce qu'au final, il n'y a pas de raison de ne pas être végane. Par contre, il y a des choses qui peuvent pousser les gens à réfléchir dans un premier temps et à changer leurs habitudes alimentaires plus tard « Pourquoi pas ? » D'abord, il y a la santé. Aoua, on nous a toujours dit « Les obtaquus le ham, les protéines, les obtaquus le calcium et tout. » Mais tout ce dont on a besoin se trouve très facilement partout dans les végétaux. À part peut-être la B12, mais ce n'est pas compliqué, on y reviendra. Et plusieurs gens le savent aujourd'hui, un régime végane est meilleur pour la santé qu'un régime omnivore. Parce que voilà, la viande et les produits laitiers, ça peut causer des maladies. Je vais aussi revenir sur ça parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste donner les gros titres et faire d'autres vidéos où je vais parler de chaque chose plus en détail pour ne pas voir une vidéo trop longue et aussi parce que c'est plus facile à faire et à regarder. Donc la deuxième chose, ce serait les êtres humains. Parce que beaucoup de gens souffrent de malnutrition et de famine. Et ça, ça cause des maladies et même la mort parfois. Et beaucoup de gens n'ont pas d'eau potable. Tout ça, c'est en partie aussi à cause de l'industrie de la viande et des produits laitiers. Parce qu'ils volent des terres dans des pays pauvres et ils les utilisent pour planter des trucs qui vont servir à nourrir seulement les animaux. et donc les gens vont perdre déjà beaucoup de terres. Et voilà, comme c'est des pays pauvres, ce n'est pas trop évident pour eux d'acheter des trucs importés. Et pareil pour l'eau, les industries, la viande et des produits laitiers. Ça pollue énormément les eaux, les rivières et tout ça. C'est dommage. Il y a aussi les conditions dans lesquelles travaillent les gens dans les abattoirs, qui sont horribles. Et moi, franchement, je ne souhaiterais à personne de travailler dans un abattoir. Donc, je pense que si plus de gens savaient ce qui se passait vraiment là-bas, ils penseraient la même chose que moi. Troisièmement, il y a l'environnement. J'ai fait une vidéo de 20 minutes sur ça. qui n'est pas de très bonne qualité, mais qui est là, elle existe. Alors, pareil, parce que l'industrie de la viande, ça pollue énormément. Et quant à tout ce que ça cause, comme destruction des forêts, destruction des espèces végétales et animales, c'est un peu importe de quoi. Bref. Le quatrième point, c'est, obviously, les animaux. Parce que 100 milliards d'animaux tués par an, pour rien, c'est énorme et ce n'est pas juste. Sans compter ceux qui sont tués par les laboratoires scientifiques, qui testent sur eux des produits cosmétiques et autres. Pour rien, pareil. Donc, voilà, pour moi, on ne peut pas dire qu'on se soucie des animaux ou qu'on se soucie de l'environnement si on n'est pas végane, pour des raisons évidentes. Voilà, la vraie question, ce serait, pourquoi ne pas être végane ? Merci.